Lévi qui est avec nous donc une fois par mois pour vous conseiller venir peut-être à votre rencontre pour éviter les soucis. Alors ce qui est bien avec Lévi c'est qu'à chaque fois il vient avec des cadeaux qu'on va féliciter donc Dorothée. Dans le Nord vous repartez avec le cadeau GPS que vous aviez offert la fois dernière mon cher Lévi. Écoutez bien ce qui va se dire parce que vous revenez encore avec des cadeaux aujourd'hui. Oui ! C'est quoi ? C'est quelque chose là ? Oui c'est ça, c'est exactement ça. Des colliers en fait lumineux qui permettent effectivement de voir le chien dans le noir et ça c'est splendide. Donc ça clignote très rapidement ou doucement ou ça reste lumineux. Voilà c'est des colliers très sympas. Ça évite de le perdre et puis ça peut éventuellement le signaler auprès des véhicules quand on se balade le soir. Exactement ! Écoutez bien ce qu'il se raconte, on vous pose une question juste derrière et vous repartez peut-être avec ces colliers. Aujourd'hui on s'intéresse Lévi à la cohabitation entre les chiens et les chats. Pourquoi est-ce si difficile de faire cohabiter les deux ? Ah bah déjà parce qu'ils n'ont pas le même langage. Ah c'est-à-dire ? Vous avez le chat, le chien sont des animaux complètement différents avec des codes et des comportements totalement différents. Par exemple ? Par exemple un chat qui est content, il va remuer fortement la queue. D'accord. Pardon, non je dis n'importe quoi, le chat. C'est l'inverse. Oui voilà c'est ça. Le chat en fait, le chat si vous voulez quand il est content, il va se balader la queue haute. D'accord. Et donc pour le chien ça peut être un signe en fait, en tous les cas un langage pour le chien qui est un langage qui peut amener de l'agressivité. En revanche lorsque le chat est énervé, il remue très fortement la queue et pour le chien c'est un signe d'amusement, d'apaisement. Et donc c'est un problème de langage tout à fait corporel en fait. Est-ce qu'il y a aussi, on a la coutume de dire que le chat est très branché sur son territoire ? Est-ce qu'il y a une histoire de territoire important ? Très important. Alors au niveau du chat évidemment, les chats sont extrêmement territoriaux et n'aiment pas du tout ou très peu en tous les cas voir des individus venir sur leur territoire. Que ça soit un chien mais ça peut être aussi un autre chat. Et parfois c'est un peu la guéguerre. Donc évidemment, il va falloir procéder à un certain nombre de choses pour habituer le chien et le chat à cohabiter. Est-ce que ça dépend de qui est là le premier ? Bien sûr que ça dépend de qui est là. Oui tout à fait parce que par exemple si vous prenez le chien qui est là le premier, vous amenez un chat, le chien va être curieux mais il va moins être enclin à aller embêter le chat. Contrairement au reste, c'est-à-dire qu'un chat qui est territorial, lui quand il va voir un autre animal arriver chez lui, il va être beaucoup plus regardant, plus possessif, il envoie la patte beaucoup plus facilement etc. Et il n'aime pas du tout justement qu'il y ait ce genre d'animaux. Alors on a un cas concret, ça tombe bien parce qu'on vous a demandé vous comment ça se passait chez vous et si vous aviez des questions à poser sur la page vous et sur Facebook. Erika a laissé un message, elle a un golden retriever de deux mois et demi, bonne cohabitation globale avec le chat qui pour le coup lui a cinq ans. Mais quand le chien tente d'approcher le chat, et bien bim, le chat le boxe. Qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait pas grand chose, pourquoi ? C'est rassurant. Non mais pourquoi pas grand chose ? Parce qu'en fait le chien a un comportement entre guillemets normal, c'est-à-dire que lui, même petit, adulte, grand, peu importe, il va vouloir aller renifler la personne qui est en face. Alors ça va être des individus humains, mais ça va être aussi les chats, ça va être autre chose, un lapin, un machin. Le premier réflexe d'un chien c'est d'aller se renifler, puis ensuite de renifler les parties intimes etc. Ça c'est le langage du chien, et évidemment quand le chien veut aller renifler le chat, comme les chats c'est pas dans leur langage, c'est pas dans leur code, et bien forcément il envoie la patte. Et là Eric Hall doit faire quoi par exemple ? Ben là en fait pas grand chose, rien dire, faire attention surtout au fait que le chat puisse blesser le chien à l'oeil, mais sinon voilà, il faut regarder si le chat envoie la patte. Mais souvent les chats avec un chiot, ça se passe beaucoup mieux lorsqu'on a effectivement un chiot qui arrive à la maison, ou vice-versa, un chaton. On a plus en fait un système qui se met beaucoup plus facilement en place parce que ce sont des bébés et qu'ils apprennent très vite en fait à communiquer. Quand c'est plus vieux, ça met un peu plus de temps. Quelle solution on peut mettre en place très concrètement si on a par exemple un chien et qu'un chat va arriver ou inversement, on fait quoi ? Ben en fait en réalité il faut prendre en considération que d'abord un chien et un chat dans la même maison, dans le même environnement, n'auront pas le même comportement quand c'est en extérieur. Ensuite, ce qu'il faut c'est que le chat et le chien soient toujours dans le même environnement. C'est-à-dire ? Alors par exemple, vous avez un salon, etc. Il ne faut pas mettre le chat à l'étage et le chien en bas dans le salon. Il faut laisser le chat et le chien dans le même environnement, donc dans le salon. Ça privoise en quelque sorte. Oui ça privoise, mais c'est un peu plus complexe. Donc en fait ce qu'il faut c'est que le chat ait un lieu en hauteur pour pouvoir s'abriter, un lieu que le chien ne puisse pas atteindre. Et c'est le chat lui-même qui va faire ses essais de manière progressive pour montrer au chien, oui bon finalement il n'y a pas de danger. Donc il va le faire en général quand le chien par exemple est assoupi, il va commencer à descendre, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer en fait un mélange d'odeurs. Et ça c'est très important, ça veut dire qu'au bout d'un moment, le chat va avoir l'odeur du chien, le chien va avoir l'odeur du chat. Et du coup ça va beaucoup mieux se passer et la cohabitation se mettra en place comme cela. Donc très concrètement on peut imaginer par exemple ne pas fermer la porte de l'escalier qui donne à l'étage, mais on peut fermer les portes de l'étage pour que le chat puisse se réfugier et redescendre quand il veut. On peut faire ça ? Éventuellement on peut le faire. Éventuellement on peut le faire, mais faites attention parce que ça veut dire que le chat va prendre souvent l'habitude de plutôt rester en haut. Ah, donc qu'il soit un endroit un peu inaccessible mais pas trop quand même ? Oui, non, alors c'est plutôt des meubles de bibliothèque, des buffets, des trucs comme ça, où effectivement le chien va pouvoir voir le chat mais pas pouvoir le toucher. D'accord. Par contre comme l'odeur va se mélanger, etc. il y aura effectivement cette action qui va se mettre en place. En gros ça peut prendre combien de temps ça ? Alors c'est là où il faut s'armer de patience parce que ça peut prendre entre 3 mois et 1 an. Donc il faut être patient, alors pourquoi ? C'est très relatif mais c'est en fonction aussi de l'âge des individus. Si vous avez un chaton et un chien adulte, bon ça va aller très vite, les 3 mois vont être facilement atteints. Si vous avez l'inverse par exemple un chat adulte avec un chiot, ça aussi ça va se mettre rapidement en place. Maintenant si vous avez affaire à des individus qui sont déjà adultes, ça va être un peu plus compliqué. Donc il faut effectivement avoir ce temps-là. En tout cas parfois ça se passe bien, je voudrais que Cyril qui réalise l'émission nous montre les photos que nous a envoyé Jérôme. Jérôme avec ses deux chats, enfin son chat et son chat, regardez apparemment ça se passe plutôt pas mal. Le gros matou va faire un petit coucou aux gros chiens. Ah oui, c'est bien là ? Oui, c'est super. Et puis une fois qu'il y a une cohabitation qui est mise en place, vous voyez par exemple, bon nous on a des chats à la maison, ils n'hésitent pas par exemple à partager leur alimentation avec nos chiens. Ah bon ? Gentiment, oui, un chat qui a son petit pâté, il attrape avec sa pâte une boule de pâté. Et hop, il l'envoie au chien. Et voilà, donc ça se passe assez admirablement. Bien, merci beaucoup Lévy d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes donc comportementaliste, canin, éducateur à Blaire-en-Cours dans l'Aisne. Et vous organisiez des week-ends où on peut venir apprendre à communiquer avec son chien. C'est ça, exactement. Alors week-end où vous êtes logé, nourri, on fait ce qu'on appelle une conférence où on apprend en fait le langage du chien, les interactions, comment le soigner, le matériel, etc. et l'éducation. Vous viendrez nous en reparler. La question pour gagner les colliers, elle est sur la page VO sur Facebook, je vous la pose. Quels sont les délais de mise en place de la cohabitation entre chien et chat ? On vient de le dire, si vous avez la réponse, vous allez sur la page VO sur Facebook et vous repartez peut-être avec l'un des deux colliers qui sont là et qui vont vous permettre de retrouver le chien dans le noir. Merci beaucoup Lévy d'être venu pour ces bons conseils. C'est important, on vous retrouve dans un petit mois pour la suite. Restez avec nous, on revient dans un court instant. A tout de suite.